Bonjour, donc je voulais faire quand même une vidéo spéciale pour les mises en garde à propos du remote view. Alors au-delà du fait que le phénomène est pour l'instant fiable à peu près à 70-80% on va dire, et qu'il ne faut pas toujours s'attendre à des certitudes, au-delà du fait qu'il est très difficile de prévoir une date, notamment dans le futur, les spécialistes s'accordent à dire que le mieux est de faire des tranches, c'est-à-dire de tirer un peu au jugé, puis un peu avant, un peu après, un peu avant. Le premier événement significatif avance celui qui nous intéresse, des choses dans le genre. Moi je pensais aussi analyser le cours d'une grossesse, d'une femme, et puis au moment où l'enfant est né, il faudrait avoir des équipes assez variées, assez variées, mais on peut imaginer qu'avec Internet on puisse y arriver. Donc voilà, ça c'est des petites images qui illustrent, pour s'amuser les yeux. Je ne nie pas qu'il peut y avoir des fakes parmi toutes celles-ci, peut-être celle-là par exemple, mais celles-ci non. Celles-ci je n'en sais rien. Enfin, là on peut se demander, il y a du photoshopage, il y a des fois, on les voit avec des mouvements dans les mains, mais pas d'outils au bout des bois. Et puis, évidemment, dès qu'il y a des choses vraies, on en fait un faux. Ce qui rend l'identification et l'authentification assez difficiles par la suite. C'est des extraits de journaux qui étaient aux États-Unis, dans les années 1800 et quelques, parfois. Bien, donc à propos d'Irimodio, les gens rapportent vraiment des possibilités de perturbations dans leur vie et d'inclusion dans leur espace mental, c'est-à-dire que vous pourriez entendre des voix. Alors on est déjà à notre époque dans un phénomène d'individus ciblés par la psychotronique. Il y a de plus en plus de gens qui s'avèrent être soumis à des trains d'onde ou à d'autres phénomènes vibratoires, qui les perturbent, qui sont douloureux. Et il y a dernièrement eu l'aveu de la part d'un service d'État américain qu'il possédait des technologies pour manipuler les consciences des gens. Ça fait quelques temps déjà qu'on lance des mots d'alerte comme ça sur le flicage et le contrôle des gens. Ça devient de plus en plus flagrant. On peut très bien expliquer que quelqu'un qui est en plus fragile d'esprit, peut-être soumis à un traitement médicamenteux, va entendre très facilement une voix de Dieu qui va lui demander de faire quelques pitreries en public. Voilà, c'est déjà passé, tout est arrangé. Il y a même des entreprises qui amènent des acteurs et toute la logistique. Ils peuvent avoir jusqu'à 600 figurants, voire plus, et dans plusieurs endroits simultanément dans le monde. Il y a de quoi mettre tous les false flags en scène. Et tout ça est très bien arrangé par les prédispositions avec les lois qui suivent, les élections à venir, enfin des choses qui intéressent toujours nos dirigeants, ceux qui font ces recherches-là, dans ce but-là. Donc ces gens-là, par exemple, ont de mauvaises intentions et peuvent très bien vous attendre aux endroits qu'ils ont minés, piégés, et vous envoyer de très mauvais retours suite à vos expériences de remote view. Donc il est essentiel de se protéger. n'étant pas un spécialiste, je vais m'abstenir de dire trop de bêtises là tout de suite. Je ne sais pas. Déjà, bon, ben, une éthique. On ne va pas faire preuve de curiosité malsaine, déplacée. Il y a de bon sens. Il est évident que si vous allez à certains points stratégiques gouvernementaux, on risque de vous attendre. Et puis, vous méfiez aussi des anciens sites sacrés qui peuvent être particulièrement mal hantés. Et des recherches historiques, enfin, en tout cas, si vous êtes déjà prévenus et que dès que vous avez un sentiment désagréable, vous faites marche arrière, si auparavant vous êtes protégé, j'imagine dans une bulle, de couleurs différentes, plusieurs bulles, si même vous déléguez votre intention à une bulle, d'où partent les autres bulles ? Je ne sais pas. Trouvez les moyens fractals de vous protéger et de perdre tout effet retour. Une sorte de... Comment on appelle ça ? Tant. Bon, je ne veux pas vous prendre plus de temps. C'était vraiment parce que, comme j'ai fait quelques vidéos sur le remote view, je voulais prendre quelques précautions et prévenir les gens. d'ailleurs, j'ai retiré la vidéo qui traitait de l'attentat de Paris. C'était les 25% qui ne marchent pas, je pense, parce que si la scène a été vue, elle aurait dû se déclencher, même si elle aurait pu être amoindrie. Et je n'ai entendu parler de rien, on est le 1er mai. Et d'autre part, donc, votre solution, c'est que c'est dans un autre endroit où il y avait une tour Eiffel, imaginons Las Vegas. Aux Amériques, ils reproduisent tout. Ça, je ne sais pas si c'est un vrai ou pas. Je suis là non plus. Je vous salue, bonne journée. Merci.